coucou tout le monde on se retrouve cette fois ci pour évoquer les sorties prévues en boutique le 16 juin et si vous regardez cette vidéo dès qu'elle est disponible ou avec quelques jours de délai il est peut-être encore temps de me fêter mon anniversaire le 7 juin où je fête bien évidemment mes 29 ans je vais vous parler d'une extension pour artemis project de deux jeux de société sur le thème de la nature avec oiseaux de paradis ainsi qu'alvéola et je vais couvrir pour la première fois l'actualité jeu de rôle avec quelque chose d'assez ovni mais néanmoins grandiose chronique d'un vampire millénaire ainsi que le nouvel opus du magazine chronique de terre dragon c'est parti satellite et commandant est une extension la première pour artemis project le jeu de placement de dé à très forte interaction un résumé rapide du jeu de base il s'agissait de jouer chacun son tour un dé sur l'un des emplacements du plateau une fois tous les déplacés les différents lieux étaient résolus et la zizanie commençait l'expédition où il fallait collectivement atteindre une somme mais seul celui ayant le plus participé en tirer un avantage les collectes où les dés étaient placés en ordre croissant alors certes le dé de valeur 5 récupérer cinq ressources mais les dé de plus petites valeurs s'étaient servis avant des bâtiments avec un système d'enchères où le dé de plus grosse valeur l'emporté mais c'était aussi le coût que le joueur devait payer et l'extension qu'est ce qu'elle apporte de nouveaux événements de nouvelles expéditions de nouveaux bâtiments jusque là classique une nouvelle académie où il va être possible de former nos colons à devenir des commandants des colons multitâche des jokers en quelque sorte et enfin des plateformes aux quatre coins du plateau appelé chariot sur des tuiles recto verso un joueur pourra s'y installer en plaçant un 2 cd sur un satellite mais attention les places sont chères puisque un joueur peut vous dégager à tout moment avec un dé de valeur inférieure seul celui en place en fin de manche pourra profiter de l'avantage il devra néanmoins payer un coût d'entretien en minerai et augmenter son dé de 1 pour être plus facilement dégagé bref une extension qui n'a pas diminué les interactions oiseau de paradis est un jeu de collection dans lequel vous allez attirer des cartes d'oiseau de paradis des différentes zones de jeu la clairière la jungle les arbres des autres joueurs vers votre zone de jeu votre arbre et ce afin de les prendre en photo et de les collectionner dans votre album photo les oiseaux de paradis ou paradisier sont une espèce d'oiseau que l'on trouve principalement en papouasie nouvelle guinée d'ailleurs vous pouvez retrouver sur son drapeau cet oiseau emblématique emblématique car certains ont des plumages plutôt spectaculaire autre fun fact l'illustratrice laurent elton et biologiste et illustratrice scientifique et travaille pour un institut d'études et protection des oiseaux de même l'auteur non c'est le premier jeu édité travaille pour une organisation internationale de la protection de l'environnement revenons au jeu on ne score que pour les cartes que l'on a réussi à placer dans son album photo la partie prend d'ailleurs fin dès qu'un joueur a placé x cartes dans son album photo x dépendant du nombre de joueurs l'ordre dans lequel vous récupérez vos cartes à son importance puisque certains oiseaux nécessitent d'être placé en série adjacente pour être valorisé par exemple un seul paradisier rouge ne vous rapporte rien mais deux côtes à côtes vous rapporte huit points pour 3 12 et pour 4 24 d'autres plus rares vous rapporte simplement les points indiqués à son tour joueur va pouvoir dépenser trois points d'action et toutes les actions possibles sont listées à gauche de son plateau joueur à droite de ce même plateau sont rappelés les différentes manières de ce qu'aurait en fin de partie quelques actions prendre en photo un oiseau se trouvant dans votre arbre c'est à dire déplacer une carte de votre zone d'arbre vers votre zone de photo mais en contrepartie vous ferez fuir un oiseau c'est à dire que vous allez devoir défausser une carte de votre arbre vers la clairière le bruit de l'obturateur probablement attirer des oiseaux c'est à dire prendre tous les oiseaux d'une même espèce de la clairière et de la jungle vers votre arbre dans les règles cette action est décrite de la manière suivante imiter le champ d'une espèce spécifique pour l'attirer dans votre arbre et j'ai jamais su c'était du lard ou du cochon dis quoi je prends tous les paradisiers républicains ou je fais tout 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 oui zoomer pour deux points d'action c'est à dire prendre l'oiseau depuis l'arbre d'un autre joueur publié pour deux points une action qui consiste à prendre une carte publication pour l'ajouter à son album photo ces cartes objectifs certaines rapportent simplement des points d'autres sous conditions mais elles servent aussi à récupérer des icônes de livres qui à la manière des desserts de sushi go vont offrir un bonus de points aux joueurs en possédant le plus et en faire perdre aux joueurs en ayant le moins tout en veillant à ne pas casser vos séries d'oiseaux dilemmes dilemmes un mode solo qui vaut le détour avec six niveaux de difficultés et des petits achievements à réaliser bref un thème nature très souvent utilisé trop dans le jeu de sociétés contemporains mais qui a ici une importance forte pour l'auteur et l'illustratrice de la collection et des dilemmes d'optimisation alvéola est un jeu tactique de pose de tuiles aux règles très simples ou pour synthétiser les joueurs vont à leur tour poser une tuile dans la ruche commune puis ensuite à placer ou déplacer une de leurs abeilles rentrons un peu plus dans les détails à son tour un joueur va pouvoir sélectionner une des trois tuiles qui s'offre à lui celle au sommet des trois piles devant la cuillère à miel une fois choisi il déplace la cuillère à miel vous avez déjà joué à patchwork vous voyez tout à fait la mécanique et la subtilité de qu'est ce que je prends et qu'est ce que je laisse comme opportunité au joueur suivant ces tuiles sont toujours composés de trois hexagones soit en ligne droite soit en coudée soit en triangle elles sont super épaisse à la manière d'un acropolis et pour les mêmes raisons le plaisir de manipuler évidemment mais aussi pour discerner les différents étages et elle représente des alvéoles tantôt vide tantôt plein cette tuile que le joueur a sélectionné il va devoir la positionner dans le terrain de jeu central soit pour agrandir la ruche c'est à dire positionner la tuile au niveau du sol et ainsi gagner deux fleurs qui lui permettront plus tard d'activer des pouvoirs choisis en début de partie soit pour élever la ruche c'est à dire la positionner sur des étages supérieurs les contraintes étant pas sur du vide pas sur des animaux mais surtout de respecter une alternance alvéole pleine sur vide et vice versa prenant ainsi du miel et donc des pv pour chaque alvéole vidée c'est à dire passer de pleine à vide lors du changement de niveau enfin sur la tuile positionnée sur une alvéole pleine vous allez devoir placer une de vos abeilles soit depuis votre réserve soit depuis ailleurs dans la ruche pour la placer ici pourquoi placer des abeilles parce que chacune d'entre elles va vous rapporter des points en fonction du niveau qu'elle occupe pourquoi déplacer des abeilles parce que vous n'en avez que quatre et qu'il est plus intéressant d'en posséder une au quatrième niveau que deux au premier dès lors qu'un joueur a placé ses quatre abeilles il sera libre de poser sa reine à condition de la placer au moins au quatrième niveau mettant ainsi fin à la partie et empêchant les autres joueurs de positionner leur haine il ne peut y en avoir qu'une paruche bon je ne vous ai pas tout dit vous allez déplacer les abeilles pour une autre raison pour éviter les attaques du frelon si la tulle que vous avez placé comporte l'icône idoine l'icône du frelon ou si vous avez dépassé la pile de départ vous allez gagner des points de mouvement pour déplacer les frelons de la ruche et je vous le donne en mille un frelon qui atteint une abeille la tue et pas de sort de résurrection possible elle retourne dans la boîte et on ne la voit plus de la partie bon pourquoi c'est bien et pourquoi j'ai poussé certains d'entre vous à regarder ce jeu de plus près parce que pour l'avoir vécu autour de ma table de jeu les joueurs se l'approprie différemment probablement à leur image j'ai vu des parties où les frelons étaient parqués dans un coin de la ruche et les joueurs jouaient un patchwork en 3d et des tablés où les joueurs intrigués menacés faisait des alliances signaient des pactes de non agression très temporaire grâce aux frelons et un joueur paisible vous avez beau lui mettre le pouvoir où il peut déplacer un frelon pour deux fleurs il va préférer se concentrer sur autre chose et un joueur taquin ira chercher l'icône frelons coûte que coûte quitte à vider des piles pour accélérer la rotation de la cuillère à miel et faire du jeu une véritable hécatombe le jeu a aussi une chouette histoire et un sacré précédent de séduction auprès du public il est d'abord remarqué au festival alchimie de toulouse en 2022 où il remporte un prix dans la catégorie famille sous le drôle de nom de queen bee puis au flip le festival estival de partenay où il obtient le coup de coeur du public la boucle est bouclée car alvéola fait une avant première pour le festival alchimie le festival qu'il a vu naître où il apparaît dans le top des ventes en bref de l'empilement de tuiles un jeu paisible ou pas la reconnaissance du public et une véritable cuillère à miel seulement dans le premier tirage s'il fallait mettre chronique d'un vampire millénaire dans des cases je serais obligé de vous parler d'un jeu de rôle en solo mais ce serait très réducteur de l'expérience inoubliable l'objet se présente sous la forme d'un livre qui va être le journal intime du vampire à qui vous allez donner vie l'intérieur ressemble d'ailleurs à un journal intime des photos des bouts de phrases des croquis des tickets des journaux l'expérience commence donc par la création de votre personnage un humain dans un passé très lointain à qui vous allez coller un background un background des mortels que vous connaissez des possessions des connaissances le jeu vous invite ensuite à créer des souvenirs en mêlant ces éléments entre eux vous devez ensuite raconter votre transformation en vampire qui vous a transformé comment est-ce que vous en avez gardé une marque le jeu est déjà lancé vous n'avez plus qu'à lancer deux dés un des dix et un des six et à progresser dans les promptes de la différence des dix moins des six dix moins quatre j'avance de six cases vous reculerez parfois mais statistiquement vous avancerez vous avancerez vers la fin ces promptes sont des invitations à raconter des bouts de vie de votre vampire en vous mettant quelques contraintes vous tuez un des mortels de votre liste par soif de sang pourquoi vous partagez vos connaissances anciennes avec des humains contemporains laquelle pourquoi chacune de ces entrées doit être rédigé pas besoin d'être verbeux la synthétiser en une phrase est largement suffisant pourquoi parce que vous allez créer des souvenirs que vous allez numéroter chaque entrée si elle est la suite logique d'une autre fera partie d'un même souvenir mais les souvenirs vous ne pourrez en avoir que 5 ainsi que va se matérialiser le temps qui passe les nouveaux souvenirs qui écrasent les anciens vos pensées vous échappent et peut-être avec elle votre humanité vous accrocherez vous pendant plusieurs siècles aux souvenirs émus de vos frères et soeurs et même si vous vouliez garder absolument ce souvenir le jeu pourrait vous imposer avec des choses par exemple imaginons une tempête lors d'un voyage en bateau la perte de votre journal intime et donc de tous vos souvenirs est-ce que vous devenez fou ou bien ce que c'est le lot commun de cette malédiction d'éternité est-ce que c'est uniquement solo ça peut l'être évidemment mais on peut aussi choisir de le faire en duo en se donnant la parole à chaque prompt l'expérience est la plus proche serait peut-être l'exercice créatif d'écriture que font les joueurs de jeux de rôle au moment de la création de leur personnage je radote mais l'expérience est déroutante et exceptionnelle à la manière d'un alice is missing je ne peux pas vous dire ce que vous allez y vivre chaque partie sera trop différente il y aura vos émotions sur la table c'est à vous de le découvrir je pourrais vous parler de mon premier personnage radegonde né à rhodes au moyen-âge mais qui a dû changer de prénom pour s'acclimater au changement qui a dû effacer tous ses souvenirs ayant des connotations positives pour ne laisser place qu'aux chagrins à la rancœur et au vide ou de chamache qui a dès le départ des délires de puissance il a même inspiré quelques panthéons et pour lui ces bouts de mémoire qui s'effacent sont plus des justifications de son comportement irrationnel et déviant j'ai trouvé un illustrateur qui a mis en image la vie de son vampire je vous en partage un bout ici mais je vous mets le lien pour regarder la suite dans la description j'ai trouvé ça fabuleux mais surtout révélateur du voyage intérieur que l'on va faire bref même si vous ne pensez pas être la cible ne détournez pas le regard et ne passez pas à côté La cage dorée le 7e magazine des chroniques de terre dragon le magazine des scénarios de jdr bimestriel oui les tagues 6 mais la collection si vous ne la connaissez pas à commencer par un numéro zéro Compatible 5e édition la langue commune comme aime dire jérôme mais aussi compatible avec le système d'essent grâce au cross game qui permet d'adapter les calculs ces scénarios s'adaptent ensuite à tout jdr médiéval fantastique format 4 souple une vingtaine de pages se magazine a pour vocation d'être un scénario clé en main prêt à être joué sa force est de s'adapter aux envies des joueurs vous pouvez faire le même scénario soit en mode court de 1 à 2 heures soit en mode long et vous voilà à tabler pour 4 à 5 heures ici l'aventure commence dans une auberge on vous propose une nouvelle aventure pénétrer une prison pour y sauver une princesse self en cas de succès récompense garantie let's go attention ce scénario est le premier de la série à être destiné à des joueurs aguerris de niveau 6 minimum à vous de découvrir quel piège se cache derrière chaque ouverture de porte et si votre quête était aussi noble que ça et et voilà moi je vous ai parlé de tout par contre je serais curieuse de savoir ce qu'a attisé votre curiosité est ce que vous êtes plutôt collection maligne et contemplative ou stratégie en trois dimensions plus agressives ou expérience inédite laissez moi un petit message dans les commentaires ça fait toujours plaisir on se revoit très vite à bientôt oh